Le conseil de golf est enregistré au Club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Bromont. La fameuse slice au golf est répandue chez bien des golfeurs. Et une des causes de la slice, c'est que le bâton arrive légèrement ouvert ou très ouvert à l'impact. Et ça, c'est occasionné par un manque de fouette au niveau du poignet, dans le fond, au niveau des poignets. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de laisser rouler les mains et les avant-bras afin de s'assurer de ramener la face droite à l'impact. Parce que si je retarde l'action du roulement de mes poignets, la face de bâton arrive ouverte et là, la balle glisse dans la face du bâton et là, slice. Quelqu'un qui est trop rapide, qui va laisser tourner ses mains trop rapidement, lui, va créer un hook vers la gauche. Mais la majorité des gens ont tendance à slicer. Donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'accentuer le roulement de vos mains et de vos avant-bras dans le fond pour créer le fouette et surtout de ramener la face de bâton bien droite à l'impact. Je demande souvent aux gens d'exagérer le mouvement pour s'assurer que le fouette des poignets et des mains se fasse comme il faut. Même en l'exagérant davantage, les gens, des fois, ont l'impression de hooker, mais finalement, la balle sort bien droite. Donc, c'est ce qui prouve que souvent, les mains sont en retard et si on veut les activer de la bonne façon, il faut que dans notre tête, on soit en mesure de bien exagérer pour finalement arriver au bon résultat. Sur ce, bon golf! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501